Bon, d'abord merci au parti d'organiser cette initiative parce que c'est pour nous l'occasion d'une certaine manière d'un renvoi de balles. Vous savez quelle est la situation du chemin de fer. On est confronté à une réforme qui veut libéraliser, on va dire, les pans de transport qui ne le sont pas encore complètement et dont le système ferroviaire. Donc on est en bataille contre la libéralisation, on est en bataille contre la régression sociale. Et les forces qu'on trouve pour nous soutenir dans cette bataille, évidemment, ce sont dans un premier temps les communistes. Et je souhaite remercier le travail énorme qui a été fait non seulement par le parti, mais en particulier sur le travail du texte par les députés et les sénateurs communistes, qui est un travail qui est souvent méconnu, mais qui nous a vraiment nous alimenté en termes d'informations sur le processus et qui nous a permis d'avoir un relais politique dans les deux assemblées, relais politiques à notre bataille. Donc ça, c'est important de le dire. Évidemment, un relais aussi médiatique au travers de l'humanité, puisque c'est l'un des rares journaux qui ne... Beaucoup de journaux nous ont suivis pendant le conflit, mais c'est l'un des rares journaux avec lesquels on n'a pas trop de déformations de nos positions. Et c'est l'un des rares journaux qui ne cherche pas spécialement tout le temps à faire le buzz sur des choses, on va dire, de forme, mais qui creuse un peu sur qu'est-ce que le contenu de cette réforme, quelles sont les positions des organisations syndicales et les propositions des salariés pour faire autrement. Donc pour nous, c'est important d'une certaine manière de renvoyer la balle en étant présent aujourd'hui et en disant qu'il faut vraiment renforcer ces outils-là, renforcer l'humanité, renforcer le parti, de manière à ce que, dans les luttes qui se poursuivent, parce que notre combat ne s'interrompt pas avec le vote de la loi, et j'y reviendrai, mais dans les luttes qui se poursuivent, il faut qu'on renforce les outils qui nous permettent de nous défendre. À la fête de l'humanité, pour ce qui concerne le forum social, il y aura un débat dont la Fédération des cheminots est largement instigatrice, qui posera le sujet « Service public ferroviaire, quelle réappropriation par les salariés et par les usagers ? » Puisque aujourd'hui, l'enjeu vraiment du service public, c'est qu'on se le réapproprie, ils l'ont tordu, ils l'ont cassé, ils l'ont rendu parfois inefficace, et ils l'ont aussi transformé sous bien des aspects en espèce de monstre hybride entre un groupe capitaliste et un véritable service public tel qu'on peut l'entendre. Donc comment est-ce qu'on peut se le réapproprier pour que ce soit à nouveau un outil de développement du droit social et de la qualité de vie au travail, et puis que ce soit un outil pour la population, pour desservir tous les territoires, pour créer du droit aussi, on parlait du droit aux vacances, par exemple, avoir une grande entreprise nationale de transport qui soit publique, ça pourrait permettre d'avoir un outil qui aille dans le sens du droit aux vacances. Donc ce débat au forum social de la Fête de l'Humanité, on espère qu'un maximum de monde y participera. Évidemment, on participera aussi à la vente de la vignette, à la hauteur de nos capacités dans notre registre. Et puis le combat continue pour nous, donc cette Fête de l'Humanité, elle va se placer dans un moment où on sera dans la relance de ce qu'on appelle, nous, la troisième phase du combat. La première phase du combat pour nous, c'était la préparation, et on savait qu'une réforme était en préparation, mais on a travaillé avec les cheminots pour créer de la remobilisation face au fatalisme que ce gouvernement essaie de développer partout pour étouffer les luttes et pour étouffer la mobilisation des salariés. On a réussi à franchir cette première étape de bonne manière, et donc on est rentré dans la deuxième étape, qui a été le combat dans le processus législatif. Ce combat dans le processus législatif, il ne nous a pas permis de mettre en échec le gouvernement, mais le gouvernement ne nous a pas non plus mis en échec nous, puisque les salariés restent mobilisés et sont toujours très hostiles à cette réforme. Et donc on va rentrer dans une troisième phase, qui est l'après-vote de la loi. Oui, la loi, elle a été votée, mais elle sera en application au mieux qu'à partir du 1er janvier 2020. Et donc il nous reste un an et demi pour dévoiler le véritable contenu libéral et le véritable contenu de cette loi, et y compris revenir dessus si nous arrivons à tenir nos objectifs en termes de rapport de force. Donc à la rentrée, bon là pendant l'été, on va maintenir un dispositif de lutte avec des journées d'action ponctuelles. C'est évidemment très compliqué après 36 jours de grève, puisqu'aujourd'hui c'est notre 36e jour de grève, de maintenir ce niveau d'engagement-là des salariés, parce que ça pèse sur les familles. Mais néanmoins les salariés sont déterminés, donc on va maintenir ce dispositif pendant l'été, et à la rentrée, on va relancer la bataille sur la question du service public ferroviaire. Et donc évidemment, une fête de l'humanité qui se place dans cette rentrée sociale, qu'on souhaite la plus offensive possible, c'est aussi un point d'appui pour avoir les débats, non seulement sur le système ferroviaire, mais les débats autour de ce qui a fait beaucoup slogan sur la convergence des luttes, dont on pourrait discuter, mais en tout cas sur comment les salariés se remettent en action pour gagner une autre société. Et puis évidemment, le débat aussi du lien entre le mouvement social et les enjeux politiques et les forces politiques. Bon, je ne vais pas faire un point sur les européennes, parce que je pense que Pierre, il viendra. Mais on a aussi ça dans la tête, puisque notre réforme, elle est directement issue d'un processus européen, et y compris, on aura peut-être des initiatives dans ce sens-là, mais bon, on aura le temps d'en reparler. Donc merci à l'humanité de son soutien, merci au Parti communiste de son soutien, et puis faisons en sorte que cette fête soit la plus grande et la plus belle possible. Merci. 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 Merci.